On parle de la propreté de la Ville de Montréal. Bon, c'est un peu connu que sous la neige, des fois, il y a des déchets. Cette année, la neige est disparue particulièrement tôt. Des fois, à cette date-ci, on est encore dans les opérations de neigement. Mais là, on est dans les opérations ramassage des cochonneries. Maja Vodanovic est responsable de la concertation avec les arrondissements au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et donc, vous, comme ville, vous prévoyez devancer l'opération de nettoyage compte tenu de la météo. Absolument. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Les cols bleus, derrière, ça fait déjà quelques semaines que les cols bleus sont sortis. S'ils ne pouvaient pas déneiger, ils sont mis à nettoyer les parcs à la main avec des pincettes. Puis on a 1500 parcs. Bien. Il n'y a pas de chômage. Bien. Les gens chialent contre la Ville, mais s'il y a de la cochonnerie à terre à ramasser dans les parcs, quand il y a de la cochonnerie, c'est parce qu'il y a un cochon qui l'a mis là. Je comprends que vous ne voulez pas parler contre vos citoyens, mais moi, j'ai le droit de le dire. Moi, ça me touche droit dans le coeur. Ça me frustre à chaque fois que je le vois. Quand quelqu'un mange une pizza, un carton, il laisse la pizza complètement finie, puis il la laisse dans le parc sur la table. Il laisse un jus à moitié fini. Ça, le vent part avec ça. Ça se ramasse dans le bord d'une clôture. Comment on peut laisser ça là? Parce que si on le laisse là, il s'attend-tu que la Ville ramasse? Qu'on a comme toute une armée de col bleu qui ramasse... Ben oui, je vais vous l'expliquer. Sa mère a toujours ramassé en arrière de lui chez eux. Fait qu'il va au parc, puis il dit, la Ville va ramasser en arrière de moi. C'est comme ça que je me sens. Comme mère, là, j'ai l'impression que... Ben, je ne veux pas être plate. Après moi, c'est beaucoup ça. Alors, tu sais, puis ça, c'est vraiment... Je pense que ça passe par l'éducation à la maison, l'éducation dans les écoles, que nous, on fasse de la sensibilisation. Parce que plus qu'on met de poubelles autour de nous, plus que nous, ça va nous prendre du temps à ramasser. Si nous, on ramasse les choses qui sont emportées par le vent, quand le recyclage passe, puis il en échappe, puis on ramasse tout ça, OK, on aura plus de temps après de faire les mauvaises herbes, de faire les fleurs. La ville va être encore plus belle. Mais si nous, on ramasse après tous ceux qui laissent derrière eux leur café, bien, on ne peut pas faire autre chose. Un des phénomènes à Montréal que j'ai souvent entendu décrier par des gens, puis semble-t-il qu'ils n'aident pas la propreté, on laisse des heures très restreintes pour déposer ses vidanges. Entre telle heure et telle heure, tu peux mettre tes sacs, pas avant, pas après. Et il y a des gens qui ne sont pas capables, parce qu'ils ne sont pas chez eux à cette heure-là, ils travaillent, ils ne peuvent pas respecter ces heures-là. Et là, eux, ce qu'ils disent, bien, moi, je suis pris pour aller mettre mon sac de poubelle. J'aurais un sac blanc, gros comme ça, mais il faut que j'aille le mettre dans une poubelle de la ville. Mais si trois, quatre citoyens font ça, ils remplissent tout de suite. La poubelle de la ville n'est pas immense, c'est pas un container, ils en remplissent tout de suite. Ça fait qu'une fois qu'elle est pleine, bien là, les autres mettent la cochonnerie par-dessus et tout déborde. Est-ce qu'on peut mieux gérer ça, trouver des solutions à ça? Oui, mais ça, vous savez, ils ont le droit de mettre leur poubelle le soir avant. Ça veut dire à partir de 7 heures le soir avant la collecte, on peut sortir nos déchets dans la rue. Alors, il n'y a pas vraiment d'excuses. C'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Mais il y en a beaucoup qui font ça, vous le voyez, ils mettent leur vidange dans les poubelles de la ville. Je le vois. Puis ils remplissent vite, là. Puis ce que ça fait, c'est quand il y a un amalgame de poubelles à quelque part, où c'est très visible et qu'on ne le veut pas, bien nous, le 3 à 1, puis moi aussi, j'appelle, je dis, regarde, ça n'a pas d'allure. Mais quand nous, on ramasse, ça crée un cercle vicieux. La personne qui l'a mis là, bien elle dit, bien regarde, je l'ai mis là, puis ça marche. Alors ça, c'est difficile. C'est difficile de contraindre. Puis je pense que si tout le monde faisait l'effort de sortir la poubelle au bon moment, de ne pas jeter les choses quand la poubelle est pleine, puis de la ramener chez eux, comme il faut au Japon. Au Japon, il n'y a pas de poubelle à l'extérieur. Les gens ramènent chez eux, puis ça reste propre. Alors si on pouvait faire... Si tout le monde faisait un effort, la ville, elle serait beaucoup plus propre, puis nous, on continuerait à nettoyer. Mais là, en attendant, la ville est sale. Bien, c'est toujours au printemps, parce qu'on ne passe pas nos balais de rue pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on passe, on gratte, puis on charge la neige. Mais là, si on ne charge pas beaucoup de neige, on ne l'a pas chargée, la poubelle qui était dans la rue, alors elle traîne là encore. Mais là, les balais de rue, vous ne pouvez pas les passer, parce que ça, pour que le balais de rue passe, il faut que la rue soit libre, puis pour ça, les interdictions de stationnement commencent au 1er avril. Donc avant le 1er avril, vous ne pouvez pas sortir vos gros balais de rue. Bien, il y en a qui sont déjà sortis. En Ville-Marie, il y en a deux, puis il y a plusieurs rues dans le centre-ville où il n'y a pas d'auto tout le temps, alors ils le passent. Puis là, on espère, on va essayer de voir, une fois qu'on va les recevoir, on va aller devancer la réception, puis une fois qu'on les a, on va voir si on peut mettre... interdit de stationner, comme on fait en hiver, pour dégager... Vous pourriez faire comme un déneigement, interdit de stationner, tel en passé le balais. On est en train de penser à des stratégièmes pour dégager les autos, pour pouvoir passer, surtout dans les rues où il y a vraiment trop d'étritus. Oui. Mais donc vous nous dites, les équipes sont sur place, les opérateurs. Donc le col bleu qui normalement aurait été en train de s'occuper d'une patinoire ou du déneigement... Exactement. Là, ils ramassent des déchets. Exactement. On s'adapte aux changements dans la météo. Oui. Maria Vodanovic, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Dumont. C'est un sujet qui me passionne, la propreté de la ville. On s'arrête un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada